Salut à tous, bis bis, alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Rubinho pour une petite vidéo spéciale sur le 11 FIFA de l'année Donc déjà la cérémonie sera demain, donc voilà demain on saura ce sera qui l'équipe de l'année Donc nous on va vous la donner, vous allez voir, après je ne sais pas si vous serez du même avis que nous Mais voilà, bien sûr chacun ses opinions, donc demain aussi il y aura la cérémonie du jeu FIFA Donc ce sera le trophée The Bless qui sera décerné, donc on sait ce sera qui aussi, ce sera soit Salah, Modric ou Ronaldo Il y aura le meilleur entraîneur, je crois il y a Zidane, Deschamps et Talic je crois le sélectionneur de la Croatie Donc nous on va plus se concentrer sur l'équipe FIFA de l'année Donc on peut déjà voir l'équipe de l'année dernière, donc on peut voir il y avait du Neymar Donc vous verrez nous on l'a mis dedans ou pas, il y a Modric, Iniesta, il y avait Messi, Marcelo, Buffon, Bonucci, Toni Kroos, Ronaldo, Ramos et Daniel Vest Donc ça c'était l'équipe de 2017 Donc en fait je crois que c'est 25 000 footballeurs professionnels à travers 65 pays en fait qui font des listes, ils ont fait une liste de on va dire 5 gardiens, 20 je crois défenseurs, 15 milieux et 15 voilà attaquants Et bien sûr nous on va créer l'équipe, après vous mettrez en commentaire, c'est du ma vie Que nous on va commencer par les gardiens, donc les gardiens nous proposent Buffon, Courtois, David, Deria, Navas et Ter Stegen Donc nous on s'est déjà consulté avant pour faire bien sûr notre équipe Donc les gardiens, donc pour moi j'enverrai un bien qui sort de cette liste, je mettrai Thibaut Courtois Après j'ai oublié de vous dire, le 11 FIFA de l'année c'est par rapport, on va dire à la Ligue des Champions, par rapport aux championnats, par rapport à la Coupe du Monde qui compte aussi maintenant Donc nous on a mis Thibaut Courtois, explique un peu ce choix Bah parce que tout simplement c'était un gardien très important déjà avec la sélection belge, avec Chelsea aussi, même si Chelsea n'a pas fait une très grosse saison Il n'est pas sur le terrain, lui il est en défense, il goal à Thibaut Courtois, donc pour moi c'est celui qui a été le plus régulier Je pense qu'on a un petit peu hésité quand même avec Keylor Navas et Buffon aussi Mais par exemple David Deria qui est un très bon gardien à sa Coupe du Monde, bah directement on l'a éliminé de la liste Et Thibaut Courtois quand même il me semble vraiment très très régulier au poste de gardien, c'est pour ça qu'on a plutôt opté pour son choix Donc l'année dernière, vous avez vu c'était Buffon, on n'a pas mis dedans Buffon, parce que déjà l'Italie, voilà, pas en Coupe du Monde Bon après il a fait une bonne saison on va dire avec la Juventus, ils ont quand même gagné le championnat et tout, voilà on l'a pas mis dedans parce qu'il y a quand même des gardiens qui méritent plus Et pour nous, Courtois, voilà, il mérite bien sûr cette place, on ne voit pas quand même de Hugo Lloris Donc voilà, tous les 25 000 footballeurs professionnels, ils n'ont pas mis Hugo Lloris dans les 5 derniers Bon ça c'est plutôt surprenant, on va dire, mais bon c'est comme ça, donc parmi ces 5 là, on mettrait Thibaut Courtois au cage Ensuite l'année dernière, on va passer aux défenseurs, donc là il y a une sacrée liste à 20 défenseurs, donc je n'ai pas tous cité les défenseurs Vous voyez bien sûr cette liste, donc on va déjà commencer par le défenseur gauche, donc dis qui en a remis ? Bien évidemment, on a choisi Marcelo qui est un exemple au niveau latéral gauche, je pense que c'est tout simplement le meilleur latéral Même si sa Coupe du Monde, elle n'a pas été très très bonne, mais je pense vraiment qu'il était très très fatigué aussi Après la très longue saison qu'il a fait avec le Real Madrid, il a encore une fois beaucoup apporté en Ligue des Champions avec le Real Et récompensé en plus par ce titre de Ligue des Champions, je pense sincèrement qu'au niveau latéral gauche, il n'y a pas meilleur que lui Donc tout simplement c'était un choix, même avant d'avoir la liste, on savait qu'on allait choisir Marcelo De toute façon Marcelo c'était sûr, et je pense que tous ceux qui feront l'équipe mettront défenseur gauche Marcelo Et même si vous regardez tous les autres joueurs, il n'y en a pas 50, à part peut-être Jordi Alban qui joue à gauche Il y a beaucoup de défenseurs droits, et à gauche il n'y en a pas beaucoup Et Marcelo, je pense, tous ceux qui feront cette équipe là, ils mettront Marcelo dedans Ensuite ça sera la défense centrale, on va commencer déjà, moi perso, chacun choisit un Moi j'ai commencé par le joueur que je préfère dans le football, c'est Sergio Ramos que j'intègre dans cette équipe Le FIFA de l'année, il était déjà dedans l'année dernière, donc on le remet dedans Parce que voilà, pour moi Sergio Ramos, vraiment leader, on a bien vu en Ligue des Champions, peut-être un peu moins En Coupe du Monde avec l'Espagne, bon après c'est toute l'équipe, les semaines qui étaient un flop Il n'y avait pas que Sergio Ramos, donc voilà Sergio Ramos pour moi, peut-être l'un des meilleurs défenseurs actuellement Enfin, dans le top 5 on va le mettre, donc moi voilà, il est bien sûr, il rentre dans cette équipe Du coup, on suis fort et toi, disons que tu veux Le deuxième défenseur qui est choisi, bien évidemment c'est encore un joueur du Real Madrid C'est Raphaël Varane qui fait quand même une énorme saison avec le Real Bien évidemment avec cette Ligue des Champions, plus cette Coupe du Monde où il a été ultra important pour l'équipe de France Même décisif, et oui, et pour moi il me semble qu'il s'est imposé en patron de la défense française Donc voilà, c'est totalement logique que j'ai choisi Raphaël Varane Bon après, il y en a encore plein d'autres après nous, on a pris chacun, peut-être il y en a qui vont mettre, j'en sais rien Diego Godin, le défenseur de l'Uruguay Il y a Hummel, soit là, Humtiti aussi qui peut être dedans, vainqueur de la Coupe du Monde Bon après, bien sûr, chacun fait ses choix et ça, c'est nos choix On va terminer avec le défenseur droit Donc on a mis Walker, le défenseur, Kelly Walker de Manchester City Qui a pris une très grosse saison l'année dernière avec City Bon en Coupe du Monde, je me souviens plus trop des matchs anglais, je me souviens plus devant Mais bon voilà, on va quand même le mettre dedans, je trouve vraiment très bon Et parmi tous les autres, je ne sais pas s'il y a un meilleur que lui On ne va pas mettre quand même Benjamin Power, c'est la grosse Coupe du Monde C'est une révélation, je ne sais pas quand même que dans le dévoluage, tout le garde quand même C'est pas le même niveau, par exemple, que Manchester City, donc c'est un peu plus compliqué Et Kyle Walker, je trouve que c'est vraiment un bon choix Donc on est d'accord Ensuite, ça sera les milieux de terrain Donc là, il y a aussi du très bon monde en milieu de terrain Donc déjà, j'ai oublié de vous dire, la compo d'équipe, c'est 4-3-3 Donc il y aura 3 milieux de terrain et 3, bien sûr, attaquants Donc commence par le premier On va choisir en numéro 6 En Sentinelle En Sentinelle, évidemment, N'Golo Kante Après, il n'y en a pas énormément, je pense, d'autres déjà de numéro 6 dans cette liste Même si il y a Cazemiro aussi qui pouvait y prétendre Mais sincèrement, on a quand même une préférence pour N'Golo Kante Je pense que voilà ce qu'il fait Que ce soit en équipe de France ou à Chelsea C'est tout simplement énorme Donc moi, je trouve que c'est amplement mérité C'est quelqu'un qui est infatigable Qui est très intelligent sur le terrain Tant qu'il récupère de ballons Ce serait une très belle récompense Qu'il soit quand même dans cette liste de 11 Même si avec Chelsea, c'était une saison compliquée C'était l'un des meilleurs joueurs, encore une fois Du côté des blues C'est ça, donc Kante, on le met dedans Il n'y a aucun souci Le deuxième Qui sera un peu plus devant, on va dire, N'Golo Kante Donc bien évidemment, ce sera Luka Modric Coupe du monde énorme Meilleur joueur déjà de la Coupe du monde Avec le Real Madrid Très bon joueur du Real Vraiment joueur, l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid Donc on va pas parler, censé être De Luka Modric Qui est en plus nommé Dans le trophée The Best Donc bien sûr, il sera dans cette équipe-là C'est quasiment sûr, les gars Modric Et le dernier, ça sera Kevin De Bruyne Qui a fait une très belle saison Avec Manchester City Bon, Coupe du monde Soit c'était son jour Il voulait vraiment faire un gros match Ou soit il était plus absent Un petit peu Kevin De Bruyne Donc voilà, pour nous Les trois milieux Bon, encore, il y a encore du très bon monde Qui aurait pu être dedans Casemiro, je pense Le Brésilien Tony Kroos L'Allemand Il y a aussi Eden Hazard Qu'on aurait pu mettre dedans Bon, après Eden Hazard Ils l'ont mis en milieu de terrain J'aurais tous mis dans le choix Offensif Bon, après, c'est Voilà, il y a autant Comme ça On peut voir aussi Avec du Paul Toppa Donc pour nous Ce serait Modric Kevin De Bruyne Kanté Je trouve que c'est pas trop mal Et on va terminer avec les attaquants Donc on va faire un 4-3-3 Donc il est gauche Il est droit Et numéro 9 Donc on commence par Il est gauche On a Miki On a mis Mohamed Salah On est lié gauche Il me semble que voilà Sa sa saison Avec Liverpool Elle est tout simplement Incroyable Ce qu'il a fait Pour une première année Malheureusement pour lui Cette fin on va dire Un petit peu décevante En Ligue des Champions On n'a pas pu le voir Sur cette finale De Ligue des Champions Mais la saison Qu'il a fait Bien le même avant Sur les tours avant De Ligue des Champions Et cette saison En première Ligue Où il a été Tout simplement Incroyable Franchement C'est simplement Mériter de le voir A ce poste là Ensuite ça sera On va parler directement Du buteur Et on va parler Pour nous Enfin nous On va mettre Cristiano Ronaldo On va le mettre Directement en buteur Parce que pour moi Ronaldo Il est plus en fin de carrière En numéro 9 C'est un poste Qui lui va très bien Donc voilà Cristiano Ronaldo Bonne coupe du monde Dommage Avec le Portugal Il n'y a que lui Vraiment qui sort du lot Je pense Il serait vraiment Dans une grosse équipe Pourquoi pas Elle est très très loin En coupe du monde Mais bon On a bien vu Toute l'Espagne Avec son triplé Et puis même Il a marqué Des buts importants Et bien évidemment Avec le Real Madrid Là on sait que Cristiano Ronaldo Il a le sens du but C'est un renard Voilà A chaque fois C'est danger Avec CR7 Donc on va le mettre En numéro 9 Et lié droit Donc ça sera Pour finir Lionel Messi Bon là On a un petit peu hésité Parce que bon Franchement Il n'a pas gagné Grand chose Quand même L'année dernière Mais franchement Si on parle vraiment Au niveau Et lié droit Il n'avait pas non plus 50 à mettre Donc on a encore une fois Opté pour Messi Qui a quand même Beaucoup marqué Mine de rien L'année dernière Même si Il n'est pas allé Très très loin Dans les grandes compétitions Que ce soit Avec l'Argentine Ou avec le Barça C'était une saison Plutôt compliquée Mais niveau but Comme il a répondu Bien présent Donc on a choisi Messi Donc voilà les gars La fin de cette vidéo Sur le 11 FIFA Donc pour nous On va redire tout ça Donc courte occasion Marcello à gauche Ramos Varane dans l'axe Walker à droite En numéro 6 N'Golo Kante Modric Kevin De Bruyne Juste devant Ensuite en attaque Ce serait Salah Ronaldo Messi Je pense que c'est l'équipe La mieux De toute façon On verra tout ça On fera sûrement une vidéo Pour débriefer Mais cette fois-ci J'ai le 10 Voilà l'équipe vraiment officielle Donc vous mettez en commentaire Si vous êtes du même avis que nous Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs Vous serez d'accord avec nous Peut-être il y a 2-3 Peut-être surprise Mais bon pour nous C'est ça Et bien sûr chacun Sonopinion Donc nous on se retrouve demain Pour les affilmages Ciao à tous La vie est moche Donc on l'a maquillée Avec des mensonges Et gosses on a mes moches Plus qu'à la maquiller Avec des mensonges Je sais pas ce qu'il se passe Dans ma tête Parfois Je voudrais sauver la terre Parfois Je voudrais la voir brûlée Ça va pas trop Je roule en terre Trop de haine pour 9 mètres carrés Tristesse faut pas Sous-titrage Société Radio-Canada